C'est nous, quand c'est un petit peu de limite, ils sont en train d'entrer à l'entrain et tout excité. Pleine d'enthousiasme, d'entrain et tout excité, Lili Elstein nous présente ce qu'était il y a quelques années, le camp de vacances de la Estadrout, la CGT israélienne, le club privé des possesseurs du petit livret rouge. Cette perle immobilière, nichée au cœur de la petite ville du Nord, fut achetée il y a deux mois de cela. Après avoir pris cette décision, elle a sorti son carnet de chèques et a payé 20 millions de dollars, laissant derrière elle des requins de l'immobilier, attirés par les bonnes affaires. A contrario des autres promoteurs immobiliers, Elstein ne compte pas construire des lotissements, mais un centre pour la culture et l'art. Ce n'est pas d'e-business, dit-elle, mais de l'idéologie. Comprendre sa logique, faisons sa connaissance. C'est une femme pour qui le terme troisième génération en Israël ne signifie pas téléphone portable, mais sionisme. C'est une ancienne de la Haganah et la veuve de Yoel Moshe Elstein. Demain, c'est la grande ouverture et les préparatifs pour la cérémonie sont en cours. Après cela, Elstein compte investir encore quelques millions pour la rénovation. Quand tout cela se terminera, cela deviendra un centre d'art et de culture, dessiné entre autres aux jeunes artistes, du genre de ceux qui n'ont pas pu rentrer dans des établissements prestigieux. Une chose est sûre, Mergal ne compte pas fermer le centre culturel d'Ellstein, ni lui, ni d'autres artistes, qui attendent avec impatience que les travaux se terminent et que l'endroit ouvre ses portes.